Je suis entrée mi-novembre en fait, c'est une résidence qui date de 2004, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. City of Asylum, comme son nom pourrait l'indiquer, c'est une porte ouverte, on accueille des écrivains qui généralement sont en difficulté dans leur pays. Donc ça va être par exemple des rapports compliqués avec le pouvoir, avec la société même, et donc ces personnes-là viennent, élisent domicile aux Etats-Unis, l'affaire de deux ans en fait. Le temps qu'ils puissent rebondir ailleurs, qu'ils puissent retourner dans leur pays si la situation s'arrange, ou alors rester sur l'espace américain. Donc c'est un programme qui repose vraiment sur la générosité, l'hospitalité, et il a été vraiment promu ce programme-là par deux personnes, un couple, Henri Riz et Diane Samuels. Et donc c'est ces deux personnes-là qui travaillent aussi avec IWP, et qui en partenariat avec IWP décident, parmi ces 40 écrivains, d'accueillir deux ou une personne. Et j'ai eu la possibilité avec Marvin Victor, c'était l'autre écrivain qui a été choisi aussi pour ce programme-là, nous avons eu la possibilité de partir, de découvrir une ville de la Pennsylvanie, je ne connaissais pas du tout, ça se trouve à l'ouest de la Pennsylvanie, plus exactement Pittsburgh. Donc là c'était vraiment autre chose, autant j'étais dans un climat encore d'été indien, donc où tout était orange, dans l'Iowa, là soudain je découvre Pittsburgh, c'est vraiment une ancienne cité où il y a eu des mines du charbon, des aciéries, donc c'était une ville un peu industrielle, qui est tombée en fait en déclin depuis les années 70, et donc ça sent cette ville-là, c'est-à-dire tout est sombre, tout est sombre, il y a de l'eau, il y a des ponts, mais je ne sais combien de ponts, donc tout est ferraille, tout est sombre. Et donc c'est assez intéressant de se retrouver, donc j'avais quitté le Middle West, là je me retrouve en Pennsylvanie, et en plus là soudain, ce n'est pas 30 écrivains, mais vous êtes deux à partager une maison, une petite maison de poupées, une maison colorée, moi j'étais au premier étage, lui il était en bas, et vous avez effectivement trois mois, une possibilité incroyable, un temps en fait, le temps qui devient soudain long comme un boulevard, énorme comme un élastique, et vous en faites ce que vous voulez. Donc là il n'y a pas d'exercice qui soit imposé, c'est une solitude, là aussi on est vraiment dans le recueillement, et c'est là que j'ai fini mon deuxième roman. Donc parmi, je crois que vraiment oui, il y a par exemple une soirée à Pittsburgh, parce que c'est aussi une ancienne patrie jazz, Pittsburgh m'intéressait aussi à un autre niveau, tout simplement parce que Pittsburgh, donc dans sa population, il y a à peu près 30% d'Africains américains, les Afro-américains sont là, et donc ça m'intéressait parce que ça a été une patrie du jazz, parce qu'il y a des lieux qui sont dévolus au jazz, encore aujourd'hui, et ben oui, je me souviens d'une soirée aussi jazz, donc vraiment un club de jazz, des artistes incroyables, mais vraiment, j'avais l'impression d'être dans un épisode de Columbo. J'ai vraiment senti ce cœur, ce cœur noir de Pittsburgh, et c'est vraiment quelque chose qui m'a émue, oui, qui m'a touchée, je me suis dit, ben là aussi c'était romanesque, et j'ai eu envie d'y retourner, peut-être, pour travailler avec la communauté africaine-américaine, donc ça, c'était vraiment un sacré pont. Et à Pittsburgh, j'ai eu la chance de commencer le yoga aussi, parce que là, juste au bout de la rue, Samson Yahweh, il y a un parc, donc déjà on peut courir, il y a aussi un espace, on vous enseigne le yoga. Donc ça, c'était bien cette espèce de, en fait, concevoir, oui, vraiment l'écriture comme un sport. En fait, c'est ça que j'aurais retenu, en fait, de l'espace américain. C'est-à-dire, on y va, y aller, tu as un projet, tu le fais, tu sors ta machine, et tu y vas, sans se poser 10 milliards de questions. Un côté vraiment beaucoup plus, soudain, ça devient accessible, beaucoup plus, on arrête de dramatiser.